je cherche 60 je n'arrive pas à trouver 60 personnes c'est à dire dans toute l'algérie il n'arrivait pas à trouver 60 personnes pour la création justement de non pas dans toute l'algérie mais non il ne faut pas mélanger monsieur il ne parle pas du rapéen tu serais voilà mais pourquoi il a dit 100 personnes parce que le sainte ne faisait pas petit peu d'algériens donc le problème c'est posé on lui a mis des fiches par exemple derrière j'ai fait une fiche ta mabroque c'est un type extraordinaire on m'a de la deuxième équipe j'irai là c'est un peu juste et c'est la prix de l'argent et tout et ça a juré pourquoi le sainte t'a vu ça c'est une tueur comme ça mon père au bon du sommet à la personne qu'il n'y a plus rien qu'il a dit qu'il a dit des fiches qu'il a mené à la idée propre ou même deux jours après qu'il a battu une autre fiche avec la même personne il n'est pas bien c'est pour ça qu'il a dit cette fameuse phrase que j'ai pas trouvé sur son personne d'accord il parlait du conglomérat politique parce que le sainte ils ont pas ramené des gens dehors c'est qu'il n'a pas d'autre il n'a pas du peuple ingénieur loin de là il parlait de la formation du sien mais lui et lorsqu'il parle de l'ancienne génération il faut les mettre de côté etc mais lui même il ne connaissait que ces gens là aussi entre nous nasser oui bouddhiev lui même il ne connaissait que les anciens amis de soit la fédération de france soit les militants de 2 du brs personne en face de lui qu'est ce qu'il y avait en face de lui il y avait des partis politiques c'était le vide des partis politiques parce qu'on était rentré dans un vide politique et de l'autre côté il y avait des décideurs c'est-à-dire Nassar particulièrement Nassar à l'époque tu sais pour avoir la jonction avec le peuple c'est difficile dans ces conditions et c'est pour ça qu'il a voulu donner un cadre est-ce qu'à ton avis justement est-ce que le pouvoir qui l'a ramené ceux qui ont décidé Nassar et les autres qui ont ramené bouddhiev est-ce qu'il ne voulait pas juste une couverture est-ce qu'il n'avait pas tout préparé pour qu'il soit coupé de la société bien sûr alors ils ont tout fait depuis le début ils l'ont cassé depuis le début bien sûr il voulait pas qu'il sera avec plus proche des gens il voulait pas ça c'est sûr je t'ai dit pourquoi pourquoi il a signé son avènement c'était le jour il a créé le RPM et ça ils l'ont compris ils l'ont bien compris c'est le RPM comme contre pouvoir tout à fait on va faire l'aide et on décide bien sûr on peut pas être un président d'un départ et créer sa proposition c'est pas possible c'est pas possible donc c'était une course qu'on t'en montre entre lui et lui j'en suis sûr de ça il ne m'a jamais dit bien sûr mais j'en suis sûr de chacun il était conscient ah il était conscient du danger on dit dans les cercles présidentiels de l'époque on avait raconté que bouddhiev ne voulait plus travailler avec les militaires et avec les décideurs raconte-nous tu confirmes ça le premier on voulait voir que c'était avec l'Amari 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 contre l'Amari il y a une réunion qui parlait en avant de parler des gens d'un colleague à l'arrivée on voulait s'imposer on voulait me montrer mais il y a nous les marques ici on est j'ai eu deux jours après j'ai eu des officiers parce que mon peuple travaille beaucoup avec des gens d'officier Quand on l'a vu là, quand on l'a dit à l'armarie, parce que mon père n'en connaissait personne, quand on l'a dit à l'armarie, c'est un bruit, c'est... Il a mis à la défense, il a mis au bureau, il est en entendant. Donc, quand tu comprends bien les choses, après la sociale mon père, le type s'est retrouvé ensemble dedans. Tu parles de Mohamed Ahmad, le général-major Mohamed Ahmad ? Bien sûr, bien sûr. Donc, pour lui, on dirait aussi que Mohamed Bourdieff avait l'oreille facile, c'est-à-dire, il écoutait les gens, dès que quelqu'un lui dit quelque chose comme ça dans sa tête, dans son oreille, tout de suite, il prend... Est-ce qu'il était, à ton avis, il était sage dans sa façon de gouverner ? Est-ce qu'il n'était pas impulsif, un petit peu ? Un peu. Tu reconnais ça ? Oui, un peu impulsif. C'est sa nature, hein ? Ah, c'est sa nature. Il est comme ça, hein ? Il est comme ça, c'est sa nature. C'est-à-dire, il est entier, il est total comme ça, il n'est pas diplomate. Mon père, quand il veut dire quelque chose, il te dit en face, directement. Il ne peut pas être diplomate. Il n'a jamais dit diplomate. Il est impulsif, mon père. Mais c'est ça, c'est sa nature. Il est comme ça. C'est pour cela qu'on dit, dans ces cercles-là, à l'époque déjà, on entendait, on lisait des petits trucs comme ça, des petites rencontres, etc. Moi, j'étais dans un parti d'opposition. Donc, le président, à l'époque, avait rencontré Bouddhiaf, etc. Donc, il nous avait brossé un tableau sur le personnage. On était dans le groupe des 7 plus 1. Donc, il y avait nos pères, il y avait les autres. Donc, on avait une idée sur le personnage qui, à un moment donné, ils ont dit qu'il ne voulait travailler avec personne. Donc, il voulait sa propre république. C'est-à-dire, une république parallèle à la république des anciens. Et particulièrement des militaires. C'est-à-dire, de l'époque, Moussa et Sadjama. Oui. Bien-sûr, il s'est appris. Il s'attaquait de front, en fait. C'était le clash, bien-sûr. Je t'ai dit, une fois qu'il avait créé le rapide, c'était le clash. C'était clair et net. C'était vraiment clair et net. Et eux l'ont compris. Donc, c'est devenu une course. Est-ce que, dans sa tête, d'après toi, est-ce que, dans sa tête, il n'avait pas un calcul, quelque part, pour éliminer tout ce monde-là ? Parce que c'est la culture du mouvement national, la culture de la guerre. C'est-à-dire, s'ils l'avaient laissé, s'ils l'avaient pas assassiné, ils auraient enlevé tout ça, un par heure. Est-ce que c'est par conviction, par... Non, mon père a compris que c'était un système qu'il fallait enlever, c'était terminé. C'est fini, il était mort le système humain. C'est-à-dire, c'est un système mort, c'est terminé, on ne peut plus le régénérer. C'est terminé. A titre humain, Moussa, à titre humain. Mohamed Bouddiaf, je m'adresse à un algérien. C'est-à-dire, notre algérienité dépasse Bouddiaf. Notre algérienité dépasse le régime politique. Notre algérienité dépasse le pouvoir. Elle dépasse tout le monde. Est-ce que Bouddiaf n'avait-il pas de ressentiment, de sentiment de vengeance contre ces gens-là, contre X, Y, etc. Sincèrement, parce que le pouvoir se caractérise par quoi ? Par la vengeance. Par la haine. Est-ce qu'il n'avait pas de haine, de vengeance contre les gens ? J'ai te donné une preuve qu'il n'avait pas de haine. Oui, oui, c'est important. Il a reçu de lui-même. Il m'a demandé à me voir, il a reçu. Ah, c'est bien dit ça. C'est parfait. Et je lui ai dit, pourquoi tu l'as reçu ? Il m'a dit, qu'est-ce que tu... Il pouvait ne pas recevoir. C'est parce que le problème de mon père, c'était... Mais là... Mais entre nous, il n'a jamais accepté de recevoir mon frère. Vrai ou faux ? Est-ce que tu confirmais l'information ? C'est mon frère qui m'a dit. Mon frère m'a dit, il a demandé deux fois à voir mon père, il n'a pas accepté. Il n'a jamais accepté de recevoir... C'est mon frère qui m'a dit, il m'a dit, vous ne l'avez pas demandé deux fois à voir mon père, il n'a pas accepté. Il m'a dit, au départ, on n'a pas compris. Moi, il fait qu'à sa mère. Après, moi, j'ai compris. Je crois qu'il avait des affaires, ça a foiré entre lui et... Je ne sais pas ce qu'il leur a promis, bouge les pas, avant de venir au président. Et j'en suis sûr, ça a foiré. J'ai un frère tout fait parler, je suis à... Je suis à business avec des affaires, des affaires louches. Donc, je ne sais pas ce qu'il leur a promis, ça n'a pas marché, donc il m'a fait cette confidence. Donc, 92, les conflits étaient plutôt... J'allais dire... Ah, c'était le cas. C'était le cas où... Même les conflits entre Baudiaf et ceux qui l'ont ramené, les conflits étaient apparents. J'ai sûr. Donc, ils ne s'entendaient pas sur la façon de gouverner, sur la façon de gérer, etc. Il a même... Avec... Il a voulu changer le... Tu sais qu'il a voulu changer le... Le chef de gouvernement. Qui était avec Paule ? C'était Paule de Paule ? C'était Paule de Paule ? Ah oui, il a voulu le remplacer par Crème, Arachet. Et... Je ne m'en ai pas accepté. Et pourquoi voulu-t-il changer quelqu'un comme Paule ? Parce qu'il ne faisait pas son travail. Mon père considérait que Paule ne faisait pas son travail. D'accord. Et... Pour l'anecdote... Oui. Le jour où ils ont décidé de... Quand ils ont proposé mon père à la présidence, Eh bien, Abouzali était contre. C'est que Abouzali était contre la désignation. Le Boudiaf a peut-être dû accéder. Le Boudiaf, le Boudiaf aussi, était contre. Bien sûr qu'il était contre. Mais c'est lui qui l'a reçu... On se souvient. C'est lui qui l'a reçu à l'aéroport. Oui. C'est Fatih Abouzali qui l'a dit. Elle m'a dit... Ahmed Abouzali était contre la désignation. Et c'est ce qu'elle dit. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il n'avait pas cette... Il avait l'ambition ? Exactement. Il s'est dit pourquoi pas moi ? C'est sûr, c'est un ambitieux, lui. Ben... J'en suis sûr et certain. Il partait de ce principe-là. Pourquoi pas moi ? Pourquoi vous ramenez un petit peu... Qu'il y en a occupé depuis un millier temps. Donc, en résumé. Quelle a été sa relation avec... Donc, avec Abouzali, il voulait le changer. Avec les militaires, apparemment, il y avait des conflits. L'Ammari l'avait enlevé. Il l'avait enlevé. Nassar, les décideurs de l'époque... Il s'était clair qu'il y avait... Il y avait un problème déjà avec Tauffèque. Ah bon ? Voilà. Quand... Mon père a décidé de partir au Maroc. Les gens... Non, ils s'est sauvés. Ils voulaient pas rester. Non, c'est faux. Mon père, avant de rentrer comme président d'Angérie... Officiellement. Officiellement. L'année d'avant, mon frère Taïef s'est fiancé avec une voisine. Donc, ils ont arrêté la date du mariage. Du fiançailles. La date du fiançailles. Ok. Et quand mon père est rentré, cette date est restée. Et quand le jaugé est allé... Donc, tu confies nous cette information. Que lorsqu'il était président du HTE. Oui. Chef d'Etat. Il voulait partir assister à la fête de Taillep. Exactement. Au Maroc. C'est les fiançailles. Les fiançailles. Voilà. Il voulait partir. Il voulait partir et Taouf n'a pas voulu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que c'était le chef d'Etat quand même. Voilà. Donc... Et mon père, quand il a su, il leur a dit, c'est qui celui-là ? Que vous écoutez. Vous choisissez. Ou bien, je pars assister aux fiançailles. Ou bismillah. Sinon, je partirais pour ne plus revenir. Et ils avaient peur, donc ils ont assidu. Il est parti quand même. Bien sûr. Mais entre nous, on s'adresse à tel compatriote. On peut parler de Bouddhiaf, c'est ton père. On peut parler de Touffe Général Touffe Mohamed Médienne. On peut parler de tous ces gens. De tout le monde, de moi-même, de tous les Algériens. Est-il concevable de gouverner un pays de cette façon ? Un président, un chef d'Etat quand on perd, avec le patron des services de renseignement, en l'occurrence Mohamed Médienne dit tout fait, conflit à cause d'un truc de fiançailles. Bon. C'est quoi ça ? A ton avis, en tant qu'Algérien, parce que c'est important pour nous que de comprendre comment gouverner un État. C'est-à-dire que le conflit, en fait, n'était même pas idéologique. C'est pas un projet de société. C'était sympa. Pas du tout. C'est pas enlevé ou mettre... Pas du tout. Je sais pas quoi. Pas du tout. Des petits problèmes de fiançailles... C'était... Mais c'était quoi ? Déjà du tout. Un jour, il est parti de revenu, mon père. Mais il tenait à insister parce que c'était le premier. D'accord. Pour le... Quelqu'un comme... Je présume. Quelqu'un comme tout fait. Le général tout fait. Il te dit que c'est une affaire d'État parce qu'il est chef d'État. Oui. Il y a des affaires de sécurité, il y a des affaires de je ne sais quoi, etc. Peut-être qu'il n'avait même pas confiance en lui. Peut-être qu'il avait des relations avec le palais royal au Maroc. Je ne sais rien. Là, je suis en train de supputer. Pour quelqu'un comme Bouddhiaf, soit je pars dans les fiançailles, assister aux fiançailles de mon fils. Soit je pars et je ne... Non, mais c'est un problème. Est-ce que ça... Quand même... Mais... Mais... Tu me comprends. Tu me comprends. Mais le problème a été posé au départ déjà. Quand mon père est venu, quand il est rentré, c'était une condition. Il a dit qu'il y a des défenses intérieures, je ne vais pas les rater. Ça a été accepté par tout le monde. Mais le jour J, les... Les Samish Mahbouch, il faut faire un pain soûretement. Pourquoi il parle ? Et à la fin, il a accepté. Parce qu'il savait qu'il l'avait fait. C'est-à-dire que ton père était en mesure de partir et de ne plus revenir. Mais bien sûr. Mais c'est terrible. Mais bien sûr. C'est une génération bizarre. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça... Tu es d'accord avec moi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a du bon, il y a... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Le... 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 La... C'est... Beaucoup de gens ont spécuée q. Elle 강ale xa. Le... Ça «你 Dare soit. » C'est tout. Maintenant... Tu as insisté avec lui ? Non, je n'ai pas vouloé partir. ugh... Je n'ai pas vouloé partir... Le... Moi, c'est rien. Un mariage lui. Pas une fiancée. Mais regarde, le chef de l'État, oui. Il a rencontré beaucoup de monde, il a rencontré... Mais ils étaient tous contre lui. Il n'est pas très politique. Ah bon ? Ils étaient tous contre lui. Pourquoi ils étaient tous contre lui ? Tous avec lui, parce que... Moi, je sens quelque chose d'entendre. Non, pas du tout. Laisse-moi te dire ce que je sens. C'est une question de jalousie, parce que... Pourquoi Boudiaf et tout ? Je ne pense pas que... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais dire peut-être que, peut-être déjà... Tu penses qu'à l'époque, les partis politiques étaient au service des services ? Non. Enfin, nous... On sait d'où ce qui vient. D'accord. Donc, ce n'est pas pour le gêner un peu. Ils ont essayé de le gêner, de lui mettre les bâtons au milieu. Mais, alhamdoulilah, ça n'a pas marché. Mais on dit aussi, Nasser, tu me corriges si je me trompe, que Boudiaf, en arrivant à la tête du pouvoir à Alger, bon, il avait peu d'amis, il ne connaissait pas les Algériens, mais en même temps, il s'est fait beaucoup, beaucoup d'ennemis, à l'intérieur du serail. Ah, ben oui. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Ah, mais c'est sûr, avec sa politique, sa rigueur, les gens n'étaient pas d'accord. Ça ne va pas, non ? Il pensait avoir affaire à Chablis. Hum, hum. Comme ? Quelqu'un, tu viens ? Tu es âgé ? Tu veux rester ici ? Comme ? Tu vas t'amener 10 jours ? Mais, lorsque je dis un Chablis, tu veux dire ancien Président Chablis ? Oui. N'oublie pas que le Président Chablis avait gouverné pendant 13 ans. Et il est toujours en vie. Oui, bien sûr. 13 ans, tu sais comment ça s'est passé 13 années. Ah.